L'obligation de résultats On était dans l'obligation de résultats, il faut l'avouer. Même le coach, tout au long de la semaine, a fait passer un message clair, très clair même. On n'a dit jamais un bon club, une bonne équipe ou un bon club perd deux fois à la fois. C'est un message qui est bien passé. Et à partir de là, les joueurs aussi sont en félicité parce qu'ils ont bien réagi, tout le groupe a bien réagi. Ce n'était pas facile parce que contre une équipe que tout le monde connaît, pratique un beau football, c'est une académie. Mais on s'est bien préparé sur le plan tactique. Le coach a mis en place une organisation qui a payé. On a quand même gagné 3 à 0. Le premier but nous a énormément libérés et fait beaucoup de bien. Et à partir de là, je pense que la deuxième mi-temps aussi, on était bien organisés, on est restés bien solidaires. Après, c'est vrai qu'on a marqué deux buts. C'est une belle victoire, mais ce n'est qu'un débit. Le plus important, c'est la victoire d'un groupe, une victoire du collectif. Dans la mesure où le GSK a réussi à asseoir une maîtrise collective et trois buts inscrits par trois joueurs différents. Oui, bien sûr, parce que c'est un collectif. En plus, on a bien travaillé après le match du Moudia. On a travaillé l'organisation tactique, ce qui nous a permis de libérer quelques joueurs. Parce que c'est vrai qu'ils étaient un peu crispés. On a vu le premier but de Kanouti, qui c'est le but qui a vraiment libéré. Aussi, l'apport de Boudiboz. Bon, c'est un collectif qui a bien fonctionné. Il y a des buts qui ont mis en place bien préparés. Voilà, c'est le plus important pour eux. C'est un actif qui a été fait par lauttation des joueurs. Désolé, il y a un coup qui a été fait par la lutte d'une victoire. Il y a été fait par la lutte d'une victoire dans le monde. Il y a eu qui a été fait par la lutte d'une victoire sur ce député. C'est quoi la lutte d'une victoire d'une victoire ? Et comment s'est-ce que tu me souviens de la lutte d'une victoire ? Et comment s'est-ce que tu comprends les victoires ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 J'ai regardé la vidéo ! J'inscris d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai dit que c'était un membre pour le public, c'est un membre pour le public, c'est un membre pour le public. J'ai dit que c'était un membre pour le public. Donc c'est vrai qu'il n'était pas au top physiquement. Le dernier match contre le Mouloudia, on voit le professionnel du joueur, il a eu une discussion avec le coach, il lui a dit non je ne suis pas encore prêt. Donc pour le final, on ne peut pas trouver ça. On connaît comment ils réagissent les joueurs, si tu lui dis quand même le match du Mouloudia contre le GSK, tout le monde veut jouer. Tout le monde, même si tu n'es pas apte physiquement. Lui, il lui a dit que non je ne peux pas, je ne suis pas encore, je dois encore travailler. Et voilà, la deuxième semaine, il est rentré, il a fait un match honnête. C'est un garçon, un charmant garçon, c'est un bon latéral. Il a eu un match de progression intéressant, très intéressant même. Inch'Allah, on verra un crône plus offensif et plus costaud défensif. Dernière question. Dans les derniers matchs, vous avez effectué des choses bonnes, qui ont un peu plus, est-ce que vous pensez justement que vous pouvez conduire à l'unité de l'OCS ? Bien sûr, c'est vrai que les changements se font par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Le coach a bien analysé la deuxième mi-temps, a vu qu'il fallait renforcer tel poste ou tel poste. Il a vu qu'il fallait changer un joueur parce qu'il était en baisse, c'est-à-dire vers la fin. Donc c'est des changements étudiés, bien réfléchis. Et à la fin, un 3-0, donc bravo pour tout le monde et c'est ça le fou. On va rebondir sur tout ce qu'on a dit. Il y en a une question, si vous me permettez. Aujourd'hui, je fais les unités en tant qu'entraîneurs. Quelle est sa lecture de cette base ? Le championnat vient à peine d'être entamé que l'on se retrouve avec déjà des entraîneurs. Remercier parfois de manière tout à fait ingrate. Je ne citerai pas le nom du coach, mais aujourd'hui, vous êtes la cible fusible le plus propice à faire sauter. Quelle est un peu votre lecture de ces trois ans ? On sait que c'est vrai qu'on est des fusibles. L'ami des coachs, c'est les résultats. C'est comme ça. Bon, mais bon, maintenant, j'ai discuté tout à l'heure avec Mohamed, c'est que l'entraîneur ou le staff doit être protégé par qui ? Par les gens qui l'ont ramené. Parce que si on ramène un staff ou un entraîneur renommé, un entraîneur de grande qualité, c'est qu'on a confiance à cet entraîneur. C'est comme ça. Donc, il faut les laisser travailler. Pas en deux journées, en trois journées, on commence à les manger. Bon, ça, c'est chaque équipe et sa conception, sa philosophie. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais bon, c'est comme ça. On est là et demain, on n'est pas là. C'est comme ça la vie d'un entraîneur. C'est les résultats. Les résultats, c'est eux qui protègent l'entraîneur. Merci. Merci.